Voilà ! Voilà ! Bonjour à tous les amis ! Bienvenue pour un nouvel épisode d'Andy Sport Go ! Je suis aujourd'hui à Poitiers et je vais aller à la rencontre de Rodrigo Lacapiva qui est professeur de taekwondo à Guanliang, de taekwondo adapté. D'ailleurs, j'y vais, il m'attend, donc je vais enlever ma veste et puis je vais me mettre en position ! On est quelqu'un ? Salut Rodrigo ! Ah oui ! Tant pis, comment ça va ? Et toi ? Eh ben ça va très bien ! Bon ! Tu viens de nous visiter ? Bah carrément ! Ah oui ! On est où là alors ? Bah on est au Dachon de Saint-Nicolas à Poitiers ! Saint-Nicolas ? Oui ! Eh ben d'ailleurs, d'abord tu vas me dire bonjour ! Ouais, ouais, bien sûr ! Ça va ? Ça va, ça va ! Tu viens essayer aujourd'hui avec nous ? Ah carrément ! Carrément, carrément ! Bon, tu me montres un peu ? Bah évidemment, tu vas t'habiller ! Allez, carrément ! Et après on accélère ! Wouh ! Wouh ! Double à la tête ! Un 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 ! Qu'est-ce que tu penses ? C'est physique, hein ? Un petit peu, non ? Un petit peu ! Oui, le taekwondo olympique, c'est un aérobic ! Il n'y a pas que le combat, il y a aussi le côté fitness, aérobic et tout ! Exactement ! Filsmeig, aérobic, la mise en forme ! Le stretchino aussi ! Hein ? Oui, pour le physique ! Pour l'extraordinaire ! Regarde ! Regarde ce qu'il peut faire ! Hein ? Grand écart ! Facile ! Moi je fais ça tous les matins ! Toi tu ne peux pas, non ? Ah non, pas trop ! Moi je fais ça, je me pète l'adducteur ! Un ! Deux ! Trois ! Quatre ! Au fond 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 ! Tu rames ! C'est bon, je vais pouvoir me coucher là, je crois ! Ça va ? C'est impeccable ! T'as vu comment ça te met la pression de vouloir ? La pression ? La pression ! L'autodefense ! Oui, et puis c'est surtout les cris ! Tu es toujours en taquet, l'adrénaline ! Toujours l'invée d'aller plus haut, le dépassement de soi ! Tout le temps ! Tout le temps ! Si t'as fait 50 fois aujourd'hui, dis moi je fais 51 ! Toujours au-dessus ? C'est sûr ! Bon ! Alors Rodrigo ! Dis moi ! Pourquoi ce petit aménagement là ? Bah à chaque fois qu'on reçoit des élèves qui viennent en fauteuil roulant... Et donc là on peut rouler là avec le fauteuil ? Voilà, là on ramène le fauteuil, par exemple ! Là, par exemple, on va travailler la coordination avec les cerceaux ! Tu vois, c'est pas trop compliqué mais quand on a certains handicaps... C'est vrai que moi la coordination c'est pas trop ça moi ! Tu vois, moi aussi, tu vois ? Y'en a plein qui font comme ça ! Et chacun il fait comme il peut ! Il s'adapte ! Il s'adapte ! Ok ! Je te tiens derrière ! Hop ! Pas de blague ! Pas de blague ! Face à face ! Avance un petit peu par ici ! Mettez-vous bien derrière ! Dernier lui là ! Mauvais, mauvais ! Et maintenant... On se touche les épaules ! Il a rien vu ! Il a... 3... 4... 1... 2... 3... 4... Est-ce qu'il bouge là ? Oui ça bouge ! Il fait du mieux possible pour adapter son cours ! Qu'est-ce que le taekwondo t'a apporté ? Beaucoup ! C'est-à-dire ? Beaucoup parce que grâce au taekwondo maintenant j'arrive à marcher ! Tu arrives à marcher ? T'arrives à marcher, avoir un peu de motricité grâce à... J'ai pris plus de force ! La force ? J'arrive plus à marcher avec mes cannes ! J'ai pris mes cannes grâce à... Proce au sport ! Parce que tu marches sinon ? Avec les cannes ? Avec les cannes anglaises ! Et t'arrives grâce au taekwondo à marcher ! Et à développer ton... Tes muscles ! Oui ! Ah ça c'est top ! Et donc dans la vie courante t'arrives à... Être au taquet et puis avec tes cannes et puis te déplacer... C'est toujours au taquet ! Et bah c'est top ça ! Allez on continue ! Bon et alors toi Isabelle ? Oui ? Tu es valide ? Oui ! Qu'est-ce que ça te fait d'être en fauteuil en cours de taekwondo ? Mais en fin de compte, moi comme je suis valide, je ne me rends pas forcément compte de ce que vivent les personnes en situation d'indicapes. Et du coup de me mettre en quelque sorte dans un fauteuil, ça me permet de voir les difficultés qu'ils ont au niveau de la électricité. Ça permet aux valides du coup de se rendre compte vraiment de... Et de s'adapter quoi ! Toutes les personnes valides qui pratiquent le taekwondo passent par l'étape fauteuil ? Chaque personne valide qui vient dans ce cours passe par le fauteuil pour vraiment se rendre compte. Et aussi pour s'intégrer au milieu de... Avec eux du coup comme... On fait les exercices ensemble avec le fauteuil. Et partager au taquet... C'est ça, partager ensemble... Bah... le plaisir du sport et du taekwondo. Tanguy là ! Tu me fais quoi là en rigaud ? Et bah là, tu sais quoi, j'ai une surprise pour toi ! Une surprise ? Bah oui ! Qu'est-ce que tu veux ? Parce qu'après tous les efforts, tous les entraînements qu'on a fait aujourd'hui... Je voulais juste, au nom du club, c'est un club pour tout le monde... Je voulais juste te faire la remise de ta ceinture jaune... Après des cours de taekwondo... Merci beaucoup ! On va faire la cérémonie comme il faut le faire... Nous, ici au club, c'est le professeur qui pose la ceinture... Regarde bien ! Et voilà ! Et comme on dit la tradition dans cette club... Une fois qu'on sert les... Les... Comment on dit ? Les... 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 Voilà ! Voilà ! Félicitations ! Et beh... Maintenant tes ceintures jaunes... Tu peux continuer taekwondo ! Eh bah ouais ! Carrément ! En tout cas, en tout cas, en tout cas, en tout cas, Dieu ! Bon, et bien, il est temps pour moi de quitter ce Dejo avec ma belle ceinture. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode dans Dispergo. Salut ! Oh ! Oh, salut !